Nous allons voir à travers cette nouvelle vidéo sur Fortnite comment on peut utiliser l'éditeur spécialisé pour Fortnite qui est basé sur le moteur de Unreal Engine 5 et je vais m'intéresser à la partie programmation qui utilise le nouveau langage Verse Alors commençons par faire un vite aperçu de l'utilisation de Fortnite Alors on va trouver Fortnite dans la boutique du launcher de Epic Games On va dans le système de recherche et on tape par exemple Fortnite Et là je vais choisir ce Fortnite là Il est dans la bibliothèque déjà car je l'ai déjà installé sur mon ordinateur Donc là on a une petite vidéo Maintenant il faut chercher comment on peut télécharger l'éditeur pour Fortnite Vous voyez que je retrouve aussi ici dans ma bibliothèque Vous allez trouver donc l'endroit où on peut télécharger l'éditeur Alors vous descendez ici Et vous voyez ici pour commencer Vous cliquez là dessus Ça va de nouveau vous ouvrir un launcher Avec la possibilité de télécharger Donc l'éditeur Voilà ici donc l'éditeur qu'on doit retrouver Et que l'on va utiliser Ensuite si je regarde dans ma bibliothèque Vous voyez que je trouve le jeu Fortnite Et ici un read editor pour Fortnite Alors il suffit de cliquer sur ce bouton pour lancer l'éditeur Alors je clique sur lancer Ça va mettre un petit moment avant que l'éditeur s'ouvre Alors voilà l'éditeur est ouvert On obtient cette première fenêtre en premier Donc là vous voyez on peut donc appuyer sur cet endroit Pour créer un nouveau jeu pour Fortnite Ça dure à peu près une heure Là on est à la documentation Et bon et ici c'est à l'aide de Lego Donc pour l'instant on fait Dawn Terminé Et je me retrouve donc sur une autre fenêtre Qui est celle-ci Où là vous voyez J'ai des templates Ici j'ai mes projets que j'ai déjà réalisés Donc là comme je viens de vous le dire Il y a des templates Ça c'est Lego Et puis ici on va aller sur futur exemple Et on va lancer Cet exemple de template Qui est vous voyez un started game Qui utilise la programmation Verse Alors ici on définit la localisation Donc de notre programme Et ici on va donner un nom au programme Je vous appelle par exemple MeFirstVerse Et je fais créer Alors après un petit moment Vous allez obtenir cette première map Qui contient Ce qui est nécessaire Pour faire de la programmation Avec le langage Verse Ensuite on va dans le répertoire Creative device Et on constate ici Qu'on a donc les devices Mais ici on devrait avoir Un autre device Que ce device là Donc on va en créer Nous commençons par ouvrir L'explorateur de device Donc on va à cet endroit On fait Verse Explorateur On voit qu'il apparaît A cet endroit Ici on a l'outliner Et l'explorateur de Verse Et ensuite on va aller Bouton droit Créer un New Verse File Et on va laisser ce nom Hello World Device Ensuite on laisse Ici print Hello World Et print 2 plus 2 Égal Et ainsi de suite Et ensuite on peut faire créer Voilà il a été créé Mais maintenant il faut le compiler Donc on va à cet endroit Et on fait Build Verse Code Et on peut prendre ce nouveau device Et le mettre dans la scène Par exemple à cet endroit On va faire une rotation éventuellement Avec l'outil rotation Avec l'outil rotation Voilà Maintenant je vais pouvoir donc tester Mon projet Donc je lance une session En cliquant à cet endroit Et là ça va prendre un petit moment Pour donc lancer Fortnite Ensuite on appuie sur la touche Escape Quand on est sur ce menu On peut cliquer sur Journal Et là vous voyez apparaître Donc Hello World Avec 2 plus 2 égale 4 Ensuite on peut faire Donc quitter Regardons maintenant Comment on peut Changer le code Alors pour cela Je vais retourner Donc dans l'éditeur Je vais cliquer 2 fois Sur Hello World Device Et normalement Il devrait s'ouvrir Le Visual Studio Voilà C'est bien le cas Donc là On a le Visual Studio Si jamais il n'apparaît pas Ça veut dire que On va vous proposer De le télécharger Donc Hello World Ici on va rajouter Une ligne de code Je vais prendre cette ligne là Print Hello World Je fais un CTRL C Ensuite je vais le placer Dessous CTRL V Et je vais faire Hello World Night Par exemple Et ce qu'il faut bien comprendre C'est que tout ceci Va s'effectuer Donc en suivant Séquentiellement D'abord on aura Hello World Après on aura 2 plus 2 Et ensuite on aura Hello Fortnite Alors maintenant Il faut donc Sauver notre travail Alors je vais le fermer Ensuite je vais devoir Recompiler Et maintenant Je peux relancer Donc ma session En faisant Un push Push vers change Voilà Là j'ai changé Mon code Et là La session Est update Donc elle est recréée Avec les modifications Et voilà On a bien la modification Qui a été effectuée Hello World Hello Fortnite Donc ceci sera aussi La fin de cette Première vidéo Sur le programme Verse Sous-titrage 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 Sous-titrage